Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Sarah Frézou explique que finalement, aujourd'hui, elle a eu le déclic et décide de passer à autre chose. Elle veut kiffer sa vie, que ça plaise ou pas. Elle ne veut plus entendre parler de cette histoire ou de rupture. Bref, elle a l'air décidée à vraiment ne plus en parler. En tout cas, sa rupture a fait beaucoup parler sur les réseaux. Beaucoup d'internautes pensent qu'elle devrait tourner la page. Comme sur Twitter, on peut lire. Sarah Frézou, c'est bon cousine, passe à autre chose et donne pas de conseils s'il te plaît parce que le monde va partir en cacahuète. T'es pas à ta première rupture, t'es rodée, c'est bon, on a compris. Ou alors, les gens comme Sarah Frézou, vous êtes drôles. C'est une fois que vous n'êtes plus en couple que les amis et la famille, c'est important. Voilà, maintenant je vous laisse avec la story de Sarah. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au moment là où ta fin de journée, tu te poses et que t'as terminé le ménage de chez toi, c'est un purtif incroyable. Donc les amis, je vais aller me faire un peu fraîche. Ça y est, on est de retour positif. Le déclic, tout est fait. Et là, je ne suis pas en train de me mentir à mon maman, je vous le dis, tout va aller mieux. On arrête, stop, stop, on arrête de se faire mal, on arrête de se rendre pas bien. C'est la vie, ça continue et c'est comme ça. Donc on ne parle plus de tout ce sujet, on ne va que parler positif. Je ne vais que vous partager que des bons trucs. Parce que voilà, ça y est, enfin le déclic. Enfin, il faut arrêter. Il faut arrêter de ne pas accepter cette douleur. Voilà, tout simplement. Et il ne faut pas passer à autre chose, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Et la vie continue en fait. Donc, alhamdoulé, on a la santé. Alhamdoulé, on a nos parents. On a notre famille à côté de nous. On a nos amis qui nous aiment d'un amour incroyable. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et des fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, alhamdoulé, alhamdoulé, pour tout ce qui m'arrive dans la vie, il faut que je réussisse à accepter mon destin. Parce que mon destin est déjà écrit. Et s'il y a des personnes qui doivent faire partie de ma vie, elles font partie de ma vie. Si d'autres personnes ne feront pas partie de ma vie, elles ne feront pas partie de ma vie. Et c'est comme ça. En tout cas, j'envoie du positif à tout le monde. Et sachez que ça y est, il n'y aura plus de message. Je ne me sens pas bien. Oh non, non, stop, c'est fini. Mais je suis de retour. Et donc voilà. Et petit message à mes amis, à mon entourage, à ce que vous voulez. S'il vous plaît, ne me parlez plus de rupture ou de je ne sais pas quoi. En fait, c'est bon. En fait, c'est un choix. Et tranquille. Et maintenant, il faut juste enlever les habitudes. Là, c'est que des habitudes. Vous avez l'habitude d'être avec une personne, ceci, cela. Et il faut retirer ça, en fait. Il faut juste prendre conscience et kiffer sa putain de vie, en fait. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais kiffer ma vie. Je vais kiffer ma vie, que ça plaise ou pas. Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus ? À un moment donné, il faut que je me fasse passer moi, avant tout. Parce qu'il n'y a personne qui le fera pour moi. Et il n'y a personne qui aura pitié de moi. Et il n'y a personne qui le fera à ma place. Mais vraiment personne. Donc, c'est pour ça que ce matin, je me suis dit Oh, lève-toi. Lève-toi, ça y est. Stop. 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 Et d'ailleurs, pour commencer, je vais essayer de laver mes cheveux. Je vais essayer. Ou sinon, je vais appeler le coiffeur d'en bas. Je ne sais pas. Je vais appeler. Je vais voir. Je crois que je vais aller me faire un petit broche, tout ça. Non, non, non. D'accord. Deux. Non, mais voilà, les filles. Je vais aller faire un petit brushing. Je vais aller me faire toute fraîche. Après, je pense que je vais passer chez ma maman. Aujourd'hui, j'ai eu un petit RDB avec mon assistante pour reprendre les rênes en route. Voilà. Ça y est, on s'occupe de soi. Ça y est. Et d'ailleurs, je vais arrêter les musiques françaises pour l'instant. Parce qu'à chaque fois que je me met en truc, ouais, l'ancien pique, ouais. Non, les gars. J'écoute juste de la musique. C'est tout. Donc, on va écouter de la musique riquaine jusqu'à ce que tout ça passe. Comme ça, pas d'assinuation. Et j'évite les phrases parce que comme ça, pas d'assinuation. Voilà. Stop. Sarah est célibataire et de retour.